L'épanchement de l'âme L'épanchement de l'âme que lorsque Rabbeinu il habitait dans la ville de Zlatipole pas à machat, il parlait Rabbeinu Zichnon Libracha, une fois en été, Rabbeinu il a prié tôt dans la matinée après qu'il a prié tôt, il a envoyé sa fille alors elle était petite, sa fille, elle s'appelait Sarah et qu'aura au tôt l'avoué Rabbeinu Zichnon Libracha donc Rabbeinu il a appelé sa fille, qu'elle appelle une personne qui vient une certaine personne qui vient avec Rabbeinu se balader et Rabbeinu il est parti avec cette personne en dehors de la ville et Rabbeinu il est parti et donc il était, il allait marcher entre, entre, sur les herbes et après ils sont allés plus loin puisqu'ils sont venus à une montagne c'est une montagne qu'on appelle ça en yiddish Magile et Rabbeinu il a demandé à cette personne là qui est parti se balader avec lui qu'est-ce que c'est et cette personne là elle a raconté Rabbeinu le sujet de cette montagne là et Rabbeinu il a dit qu'ils le prennent là-bas qu'ils aillent ensemble là-bas et ils sont entrés dans cette montagne là donc lorsqu'ils sont entrés dans l'intérieur de la montagne il y avait un creux ils se sont introduits dedans et par rapport à... s'il y avait quelqu'un à l'extérieur il n'aurait pas pu les voir car cette montagne là-bas il y a un peu profond à l'intérieur et il n'aillait là-bas qu'elle ne s'abrillait qu'on est les dixans et les dixans les dixans les dixans les dixans donc il a pris, il avait sur lui le livre donc il a commencé à apprendre à lire dedans il a commencé à dire les requêtes, les prières qui se trouvent dans le livre il y a toutes sortes de prières qui ont été faites à dire sur chaque chose et Rabbeinu il a pris ce livre là, qui est un livre qui est très complet au sujet, il y a beaucoup de prières ça s'appelle un colbeau, c'est à dire que tout se trouve dedans, il y a toutes sortes de prières et il a commencé à dire les prières qui se trouvent là-bas et Rabbeinu il a beaucoup pleuré et il allait de page en page et il a pleuré sans limite et la personne qui était avec Rabbeinu, il tenait la pipe de Rabbeinu et cette personne-là, elle s'est beaucoup étonnée elle a vu comment Rabbeinu il était mischi il pleurait pendant longtemps et Rabbeinu il a pleuré pendant très longtemps et qu'a cher passé à Mélifkot et lorsque Rabbeinu il a cessé de pleurer il a ordonné à cette personne-là qu'il aille et qu'il regarde à l'extérieur où la journée elle se trouve à quel moment de la journée on se trouve et la personne elle est sortie Chegvarpana, ayon, elle a vu, cette personne-là qui est avec Rabbeinu elle a vu que déjà la journée, elle était, on était au, donc c'était déjà la fin de la journée Le soleil, il va bientôt se coucher Et à tel point Rabbeinu, il a beaucoup pleuré dans sa prière presque un jour entier, presque toute une journée Bakaït, c'était en été, les journées sont longues en été et sans cesser de pleurer, il a pleuré toute la journée Donc c'est très très important le sujet de pleurer devant Dieu dans la prière parce que c'est écrit quelque part que que les portes des pleurs, elles n'ont pas été fermées Depuis que le temple a été détruit, il y a eu beaucoup de portes qui ont été fermées mais les portes des pleurs, elles sont encore ouvertes C'est-à-dire que quand quelqu'un y va venir, il va pleurer devant son créateur dans sa prière, ça va réveiller la miséricorde du créateur vis-à-vis de cette personne-là Et là on voit que Rabbeinu, il a passé toute la journée rien qu'à pleurer en disant les prières qu'il y avait dans le livre de Sharetzion Donc dans le Colbo Là-bas aussi, dans le Siman Kuf Samer Dalet Le paragraphe 164 Et lorsqu'il est sorti aussi à la ville de Ouman Que c'était très proche du moment de sa disparition Que Mokhatsi Shana, presque six mois Et déjà à cette période-là, Rabbeinu, il a mérité un niveau suprême Et là-bas aussi, Rabbeinu, il s'est isolé pour parler avec son créateur Et là-bas aussi, Rabbeinu, il s'est isolé beaucoup Et là-bas aussi, Gabbeinu, il s'estocolé la résume a ce que C'est Shifn Et là-bas aussi, Rabbeinu, il a unissé de ta- vol Et là-bas aussi, Rabbeinu, il s'est nåé un bateau Et Rabenu là-bas, dans cette chambre-là, il avait une pièce qui lui était particulière, dans cette maison. Le propriétaire, il avait la possibilité, comme il avait la clé, il pouvait entrer et sortir au moment où il voulait, même dans cette pièce-là, qu' Rabenu, il avait loué. Et le propriétaire, il a entré soudainement dans la maison, dans la pièce où il se trouvait Rabenu. Il a trouvé que Rabenu, il s'était étalé à terre, avec les mains élevées et les pieds élevés. Il s'est complètement étalé à terre, à l'arrêt. Alors, ici, il s'est éclaté, malgré le fait que Rabenu, il était très 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 faible à cette période-là, sans limite, sans limite. Donc, la vitalité de Rabenu, elle était en miracle. Il s'est éclaté, presque Rabenu, il était nigva, c'est-à-dire qu'il était, à chaque moment, il presque, il allait mourir. Malgré cela, il n'a pas abandonné son droit chemin, son chemin droit. Après la simplicité, jusqu'à la dernière heure. Au moment où Rabenu, il a disparu en haut et en haut, il est monté dans les... Aché à l'heureux, ça t'y est.